Musique Aujourd'hui le marché du trafic de stupéfiants en France c'est environ 4 milliards d'euros par an. Chaque mois ce sont 40 tonnes de cannabis ou d'herbe qui rentrent sur le territoire français ce qui signifie que chaque jour les français roulent à peu près 1 tonne 2, 1 tonne 3 de chit ou d'herbe. Au départ on disait économie souterraine, économie parallèle en fait c'est devenu une économie à part entière qui doit faire vivre à peu près, bon an, mal an 240 000 personnes sur le territoire français. C'est donc une économie qui pèse très lourd sans oublier que l'argent sale produit par la vente de stupéfiants est absorbé par l'économie officielle tôt ou tard tout simplement parce qu'on ne peut pas s'en passer parce que les banques ont besoin d'argent parce que les entreprises ont besoin d'argent surtout en période de crise. Vous avez plusieurs strates en matière de blanchiment le jeune de quartier qui a 20 ans qui est patron de son point de deal il va investir un peu au pays pourquoi pas s'il a de la famille au pays il va mettre de l'argent là-bas parce qu'il sait que là-bas la police ne va pas l'ennuyer mais par ailleurs sur un plan purement local on voit pousser depuis un certain nombre d'années des petites boutiques comme ça ici et là ça peut être des ongleries, ça peut être des salons de massage ça peut être des kebabs, ça peut être des restaurants qui en fait vont être des usines à blanchir en réalité le principe est simple vous achetez un petit restaurant il y a peut-être 5, 6, 10 personnes qui vont manger là dans la journée peu importe, vous allez en déclarer aux impôts 100 mettons et à partir de là vous avez cet argent qui peut rentrer peu à peu dans le circuit officiel donc ça c'est vraiment le bas de gamme mais à côté de ça, moi j'ai rencontré des gens qui eux se baladent physiquement avec des centaines de milliers d'euros qu'ils amènent en Chine ou à Hong Kong où là c'est les yeux fermés on va à la banque, on va au sous-sol, on compte et on met ça sur le compte et après avec la rapidité des systèmes électroniques l'argent, écoutez, il peut se balader assez rapidement finalement d'un bout à un autre il y a eu une enquête en 2019 qui a montré qu'au niveau mondial les banques avaient blanchi environ 1900 milliards d'argent sale évidemment les banques françaises peuvent prendre un maximum de précautions mais vous n'avez pas, je ne vais pas citer des noms de banques pour ne pas avoir de soucis immédiatement mais vous avez des banques françaises qui ont un petit établissement dans une île au fin fond des Caraïbes et qui là peut-être va être beaucoup plus conciliante et réceptive par rapport aux espèces qui arrivent et c'est toujours pareil plus la crise économique est dure plus ces banques vont absorber de l'argent Le nombre d'états comme ça qui ferment les yeux est en croissance dans le monde aujourd'hui des pays comme le Maroc, comme la Colombie, comme le Mexique aujourd'hui ne peuvent plus se passer de l'argent de la drogue parce que vous avez des populations entières dans les zones montagneuses où ça pousse qui vivent de ce produit et puis vous avez des pays qui en vivent c'est vrai qu'à Dubaï, vous pouvez du jour au lendemain arriver avec suffisamment d'argent pour acheter un appartement vous en achetez un, puis vous le revendez, vous en achetez un autre et là c'est fini, on ne sait plus d'où vient l'argent ce n'est plus craçable Les trafiquants de stupéfiants sont des petits bourgeois comme les autres finalement ils sont complètement dans la consommation nos trafiquants ce sont des commerçants, des adeptes du capitalisme et du libéralisme les meilleurs élèves du capitalisme et du libéralisme ce sont les trafiquants de stupéfiants Sous-titres par Jérémy Diaz